Donc je vous remercie de m'avoir convié pour vous faire un topo qui finalement concerne le même protocole, enfin le même protocole, la même étude qui vous a été présentée par Laurence comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vais essayer de vous en donner une lecture complémentaire de celle qui vous a été faite et me focaliser sur la prise en charge donc des tumeurs de vessie. Alors pourquoi est-ce qu'on s'y intéressait ? Finalement c'est une réflexion qui était antérieure à l'appel d'offre DGOS 1K parce qu'il y a très peu de descriptions de parcours de chirurgie ambulatoire en cancérologie et que la DGOS et l'Inca se sont liés pour offrir aux patients des parcours qui marchent parce que très peu étant décrit c'était assez aléatoire et c'est le principe essentiel de cet appel d'offres, c'était de rapporter une expérience pour essayer d'informer la communauté chirurgicale. Alors en neurologie nous avons une société savante qui est très structurée qui a édicté des recommandations et ces recommandations se sont bien gardées de spécifier des gestes éligibles ou non éligibles à la chirurgie ambulatoire. L'ATI en 2015 estimait qu'en neurologie pratiquement un acte sur trois a été fait en ambulatoire et ça continue à augmenter et comme toutes les spécialités nous sommes soumis à des actes traceurs qui sont l'héitotricie extracorporelle, l'uréthéroscopie, la chirurgie des organes génitaux mais donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la cancérologie hormis les 2000 orchidectomies faites en France par an. Alors pourquoi les tumeurs de vessie ? Pour un premier argument qui est un argument épidémiologique parce que c'est un cancer qui est très fréquent qui correspond à 14 000 nouveaux cas par an en France et que la prise en charge de ce cancer on va dire pratiquement dans 80% des cas c'est une intervention par voie endourétrale qui règle le problème et malheureusement le problème n'est réglé que transitoirement une fois sur deux parce que les patients récidivent et ça ça amène immédiatement au deuxième argument de l'intérêt de la pathologie c'est que ces récidives vont conduire à une nouvelle intervention et au total alors qu'on n'a que 14 000 nouveaux cas par an en France on a plus de 40 de 64 000 résection de tumeurs de vessie du fait des récidives ce qui en fait traitement plus prise en charge de surveillance un des cancers les plus coûteux pour l'assurance maladie devant ces constatations nous avons donc mené ce qu'on peut décrire comme une étude pilote très exploratoire sur la prise en charge possible c'était vraiment l'étude de faisabilité de cette résection en ambulatoire parce qu'il ya des publications mais aucune étude dédiée il ya aucune littérature sur le sujet c'est décrit de temps en temps mais aucun parcours dédié nous nous sommes donc très arbitrairement fixé des critères qui étaient moins de quatre tumeurs et des tumeurs de moins de trois centimètres puisque des risques était la perforation vésicale et puis des critères qui outre la tumeur concernait le malade alors c'était du critère tout à fait standard pas de pathologie non équilibrée pas d'anticoagulant et puis l'éligibilité tout à fait classique pour la prise en charge en ambulatoire donc l'information du patient nous paraissait critique en tout cas c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur avec là encore le bénéfice d'une société savante très structurée puisqu'il ya une fiche d'information extrêmement complète sur l'acte opératoire sur les suites opératoires par acte et une fiche dédiée pour la prise en charge ambulatoire une spécificité qui est la nécessité de travailler sur des urines stériles et on va voir que ça complique beaucoup le parcours des malades et puis dans l'établissement ce qu'on a appelé un pas un passeport ambulatoire donc une série de documents qui étaient remis aux patients l'évaluation spécifique c'était essentiellement pour nous pour toute la chirurgie du bas appareil bien sûr le risque de rétention post opératoire avec le en s'affranchissant de la nécessité de sevrer la sonde avant la sortie du patient ce qui était intéressant c'était que le patient puisse sortir le jour même avec ou sans sonde la consultation d'anesthésie n'a encore vraiment aucune spécificité en insistant malgré tout sur un jeune liquide deux heures avant mais l'utilité d'avoir des patients qui étaient bien hydratés et effectivement d'amener avec nous les médecins anesthésistes réanimateurs a été un des plus gros freins auxquels nous ayons eu à faire dans cette première phase du travail en pré opératoire je vous ai dit la difficulté de pour nous travailler sur des urines stériles avec donc cette nécessité de récupérer les examens bactériologiques et de traiter suffisamment tôt les patients pour travailler sur des urines stériles c'est un vraiment un point très difficile chaque chacun a sa sauce quand on discute avec les urologues c'est une situation qui n'est pas pas clairement tranchée il n'y a pas de solution idéale et puis là encore aucune spécificité avec l'appel à j-1 et une check-list pour l'infirmière de l'unité d'ambus j-0 là encore aucune particularité l'accueil le bloc le sondage sans lavage le remonté dans l'unité d'ambus était conditionné entre autres par la couleur des urines et puis dans l'unité là encore on enlevé la sonde on enlevait pas selon la prescription du chirurgien le post opératoire très peu de spécificité non plus appel à j-1 avec la check-list et la vérification particulière donc la reprise des mixtions si la sonde avait été enlevée ou de la facilité d'ablation de la sonde que on conseille souvent aux malades de faire lui-même c'est probablement la meilleure chose à faire pour qu'il y ait le moins de douleurs possible alors les résultats de cette phase pilote était très enthousiasmant pour nous on avait récolté 90 cas sur quand même un peu plus d'un an et on avait défini de façon très arbitraire le succès en gros la faisabilité sur l'absence de conversion et l'absence de soins non programmés dans les sept premiers jours et avec ces critères qui étaient des critères assez sommaires on avait 80% de succès les complications qui ont été observés ont été observés essentiellement dans les trois premiers jours et des complications clavier indiaux de moins de trois donc qui était jugé peu impactant pour la prise en charge des patients la satisfaction malheureusement le patient étant inductible le sujet a été largement soulevé sur la crédibilité de la façon dont on interroge les patients ils étaient bien sûr contents quand on leur demandait si c'était content et surtout ce qui nous a marqué beaucoup c'était le caractère extrêmement opérateur dépendant des prescriptions et du succès de la procédure donc évidemment que ça a été fait théoriquement en aveugle mais on identifiait très très bien l'opérateur déviant qui avait une très faible prescription d'ambulatoire donc la conclusion de cette phase pilote c'est que c'était faisable et ce qui nous a permis finalement de répondre à l'appel d'offres un cas mais pas tellement pour développer ce qu'on faisait mais finalement pour porter à la connaissance de la communauté ce qui était déjà fait et faire savoir qu'on pouvait faire ça malgré tout le l'obtention de l'appel d'offres nous a apporté beaucoup d'abord ça nous a apporté une grande visibilité par la direction donc une attention de la direction comme l'a souligné très bien Laurence Conde a dit tout à l'heure et puis l'accompagnement par un cabinet conseil malgré tout même si ce sont des gens qui prennent votre monde pour vous donner l'heure ils ont un certain rôle le recours aussi à l'utilisation donc des SMS qui soulagent le travail des infirmières et puis de façon indéniable vraiment une dynamique d'établissement et une dynamique dans le service donc c'était je trouvais moi l'élément probablement le plus louable de l'obtention et de l'affichage et de l'officialisation de ce travail alors qu'est ce que ça a donné ça a donné la possibilité d'avoir une consultation d'infirmières pré opératoire donc ça je me suis beaucoup battu pour l'obtenir ça a été extrêmement difficile ça n'a rien d'original quand je l'ai proposé il y a fort longtemps l'idée m'en avait été donnée par l'expérience canadienne c'était relativement peu fait mais l'inertie fait que ça s'est beaucoup développé en France jusqu'à ce que ce soit fait chez nous et on a le même bénéfice que vous connaissez tous la possibilité d'évaluer la fragilité sociale parce qu'il y a quand même une grande particularité dans notre établissement donc on draine le 11e le 10e le 19e on draine aussi le 93 donc c'est quand même une population assez particulière et puis les possibilités ensuite d'accès et d'anticipation de la sortie ça c'est vraiment un élément très important c'est l'anticipation par cette consultation la vérification et l'optimisation donc l'éligibilité avec une augmentation de l'éligibilité grâce surtout recrutement d'accompagnants l'évaluation l'optimisation de la compréhension qui est un sujet en soi en médecine et pas que en ambulatoire avec le rappel de consignes le rappel du parcours et puis surtout la dédramatisation de l'acte en montrant ce que c'est qu'une sonde comment on dégonfle ballonné ce qui va se passer montrer les outils qui vont être utilisés et les locaux où le patient va être là c'est donc ce rôle essentiel crucial de réassurance alors ça c'est le bon côté la phase louable donc là on partait sur notre notre phase d'exploration et puis on était très content parce que on a explosé le pourcentage et on était extrêmement fiers de nous et puis la vraie vie elle nous rattrape et on chute on chute et on continue à chuter en 2018 j'ai pas le pourquoi est ce que finalement je vous raconte une belle histoire ça se passe bien et puis tout d'un coup craque un coup de tonnerre c'est parce que on vit dans la vraie vie on vit dans la vraie vie et la conjecture est quand même extrêmement difficile avec une tension terrible sur les lits d'hospitalisation traditionnelle mais l'enjeu de la régulation des lits et des diminutions des lits traditionnels c'est le personnel paramédical et maintenant même le personnel médical qui a l'assistance publique est en voie de diminution et donc de le vécu de l'équipe c'est un sentiment vraiment d'iniquité et d'épuisement en gros beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat qui a été reconnu puisque une obtention d'un appel d'offres et puis ben on nous enlève nos jouets on nous enlève tout on nous enlève nos moyens bah on dit bon on en a marre on arrête ça c'est cet état d'esprit et ben il est il était présent et manque de peau il ya en plus un article qui est sorti je vous avais souligné l'importance du l'enjeu de récidive de ces tumeurs vésicales un article scientifique alors de d'un niveau de preuve très discutable mais qui est arrivé disant que le fait de laver la vessie avec de l'eau pendant 24 heures ça augmente ça diminue le risque de récidive aussi voilà hop tac ça y est on a notre alibi en plus scientifique il faut garder les patients donc on arrête de faire l'ambu pour les résections de vessie donc ça c'est de la vraie vie et je crois que c'est des freins qui ne faut absolument pas sous-estimer alors malgré tout puisqu'on est en vraie vie on fait de notre mieux et on a quand même des objectifs et une prospective c'est l'optimisation et l'extension donc du périmètre de l'ambulatoire pour la cancérologie il ya quand même un gros grosse activité de cancérologie à saint louis globalement et en urologie en particulier donc on va là encore comme comme c'est classique augmenter le périmètre sur les actes opératoires donc il y a une activité qui nous est assez spécifique c'est la cryothérapie donc destruction par le froid des récidives de cancers de prostate après radiothérapie qui est considéré comme le troisième cancer urologique et puis la destruction aussi par cryothérapie des petites tumeurs du rein qui est un élément très attractif de notre établissement et puis l'extension va aussi sur l'extension bien sûr pas simplement technique mais aussi des patients avec un parcours patient debout et je fais amende honorable je n'avais pas vu tout le bénéfice qu'on pouvait attendre bénéfice pour le patient de ce type de parcours donc le parcours patient debout nous souhaitons l'étendre bien sûr à cette activité là et de façon vraiment très couplée au parcours patient debout il y a la volonté en tout cas de faire de l'activité ambulatoire et idéalement ambulatoire urologique en tout cas un centre de référence pour l'ambulatoire de la personne âgée et je rejoins toutes les remarques qui ont été faites préalablement mais avec quand même une notion un peu que j'ai pas que j'ai pas entendu et parce que c'est pas les mêmes pathologies qui est une notion vraiment de travailler main dans la main pas simplement avec l'infirmière mais avec les médecins gériatres la gériatrie c'est une culture ce matin on a eu aussi les topos sur la pédiatrie la problématique est finalement très semblable ça peut paraître paradoxal mais ça ne l'est pas et donc il ya vraiment cette nécessité de travailler ensemble et de casser cette notion de spécialité donc le travail initial c'est fait avec l'unité de donc donc aux gériatries puisque c'était des cancers initialement qui nous avaient qui nous intéressait et puis on a une consultation sur site et nous souhaitons ça nous a été promis d'avoir un poste de ph puisque c'est promis même par l'ARS de gériatres pour augmenter l'éligibilité à la chirurgie ambulatoire en neurologie alors le la prise en charge ambulatoire des cancers si je me permets une réflexion une conclusion un peu générale clairement c'est l'avenir malgré tous les freins que je vous ai souligné on y va et le progrès quand on l'accompagne pas ils vous roulent dessus et initialement c'était la description de d'exploits on faisait une intervention en ambus on s'en glorifier clairement c'est le standard maintenant c'est le nudge il faut que se considérer que la prise en charge ambulatoire chirurgicale c'est la prise en charge par défaut avec la nécessité toujours de garder en termes en tête quand même notre obligation d'ontologie de bienfaisance je crois qu'il faut c'est bien de d'accompagner le progrès mais faut peut-être pas non plus devancer toujours et surtout je trouve moi que c'est intéressant parce que cette dynamique de prise en charge ambulatoire ça c'est une procédure vertueuse dans l'optimisation des parcours de soins mais des soins eux mêmes parce qu'on va démystifier beaucoup tout ce qu'on fait on va tout remettre à plat et c'est une vraie dynamique en tout cas dans l'établissement couplé avec la notion de prêt et réhabilitation chirurgie et en ça je trouve que vraiment la chirurgie de la personne âgée est criante de d'exemplarité je remercie